Sous-titrage Société Radio-Canada En mars 2015, le président Karim Ouad a été évoquée à Tête-Coti Kassovi, un candidat potentiel à l'élection 2019, un redoutable candidat adversaire de Macky Sall. Il l'exige, il l'a rendu inéligible. Trois ans après mars 2018, un candidat a déclaré qu'il était en tournée de campagne, Khalifa Sall, il l'a rendu inéligible. Trois ans après mars 2021, il a été arrêté pour rendre inéligible. Ils ont la ferme volonté de dégager ce régime, ce régime incompétent, bandit, sadique et sanique pour être en train de se faire. C'est ce qu'ils ont. Ça a réussi pour certains. Depuis le bataillon de Diaz, le maire de Dakar, son dossier est en train de se faire en train de se faire. Mme Kassat-Cion, je ne dis pas que c'est un candidat, mais le bataillon de Diaz risque même de perdre ses mandats de maire et de député. Ce qui me trouvait a déclaré le candidat de Thuram, le lendemain, on l'a rendu 2 milliards. Mais aujourd'hui, c'est que ce mascara, ce truc de Siyibotela, a fait un procès. Pourquoi vous faites ? Pourquoi vous faites ? Pourquoi vous faites ? Il n'y a aucune preuve palpable si je ne peux les prouver. C'est ce qu'on a fait. On a dit qu'on a fait un procès. Si on est là-bas, si on est là-bas, le procès, c'est de condamner Ousmane Sonko, de rendre l'inéligible. Il faut que tu reviens sur tous. Mais, écoutez sur le Président. Président Ousmane Sonko a dit, je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas, nous, nous sommes là-bas. Le procès est là-bas. Ta candidature va être en force.